Ce moment vous est offert par la salle Georges Brassens des Avirons. Le spectacle L'ombre de Tom, première fois aux Avirons, qu'avez-vous pensé de l'accueil ? Très bon accueil aux Avirons, on est ravis de jouer ici. On est dans de bonnes conditions donc le public a pu voir le spectacle comme on l'a créé. C'est un spectacle très poétique. Oui, c'est un spectacle poétique, visuel, après que vous dire d'autres, vu que ça ne repose que sur de l'image, que sur des évocations. Donc oui, ça reste un spectacle assez poétique. C'est une compagnie qui s'appelle Le Bel Après Minuit qui vient d'Ile-de-France. Elle a metteur en scène du spectacle qui s'appelle Bénédicte Guichardon. T'as vu ? C'est la famille Bénédicte. Il n'est pas comme nous. Nous deux, c'est notre première fois et c'était une super expérience, vraiment une chance d'être venu jouer ici. C'est un super accueil, un public très chaleureux et puis ça donne envie de revenir, avec d'autres spectacles ou en vacances ou pour d'autres raisons en tout cas. Comme Daniel l'a dit, il y a une diversité incroyable ici. Vraiment, on a été très bien accueillis. Donc merci pour tout, à tout le monde. Merci au festival qui nous a accueillis, à toutes les salles qui se sont prêtées au jeu et puis aux spectateurs qui sont venus découvrir le spectacle. Juste votre impression pour les artistes. C'était un très beau spectacle. J'ai ramené mes deux enfants, ils ont beaucoup aimé. Un spectacle très créatif avec une bonne recherche au niveau de l'imagination. Donc voilà, j'espère avoir l'occasion de revoir la même troupe prochainement avec mes enfants. Et vous êtes d'où celui de La Réunion ? Les temps salés. C'était un spectacle sympathique. Je pense que les enfants ont dû bien l'apprécier. Et vous avez aimé quoi dans le spectacle ? C'était assez original, beaucoup de créativité avec les ombres. Voilà, en gros, l'impression. Moi, je l'ai adoré. Je trouve que c'était un spectacle qui était super abouti. Par rapport à ceux qu'on a pu voir auparavant pour les plus petits, ils étaient à fond dans ce qu'ils faisaient. C'était génial. Les enfants, ils ont adoré, même les plus petits. Donc super, très belle expérience. La salle Georges Brassens des Avirons. Cultivons l'imaginaire.